... Emmanuel Bayamaktam, vous êtes né à Marseille en 1966 et vous vivez à Villejuif depuis de nombreuses années. Que ce soit dans la cité phocéenne, au cœur de la ville lumière ou bien en banlieue, dans des cafés, des cafés cocon, des cafés refuge, des cafés bureau, à toute heure du jour et de la nuit vous écrivez les voix en solitaire, en plein cœur du tumulte, du bruit, des musiques du monde et des quotidiens, des réalités multiples. Là, au sein des mouvements et des battements de cils des uns et des autres, vous vous isolez. Votre table devient le rocher, l'île, le radeau des écritures, à l'image des creuses et des failles que vous recherchiez, enfants, pour inventer vos premières poésies, pour noircir vos cahiers, votre journal. Depuis cet âge si tendre, vous ne cessez d'écrire, et plutôt deux fois qu'une puisque vous êtes deux, ne vous résolvant pas à une seule identité. Vous êtes Emmanuel Bayamaktam et vous êtes Rebecca Ligieri, telles deux sœurs jumelles alternant les romans, l'une cédant la plume à l'autre. Emmanuel publie depuis 1996 et Rebecca depuis 2013. Couronnés de prix, Emmanuel et Rebecca rayonnent de leurs habits d'encre et de ligne pour dire tour à tour, ni tout à fait de la même façon, ni complètement différemment, les vies obscures, grotesques, singulières. Aucune d'entre elles ne semble enfermée dans une tour d'ivoire, bien au contraire, elles sont toutes deux poreuses, perméables, au genre comme au genre, au rouge comme au noir. Deux écrivaines qui doivent sûrement en cacher une troisième, car avec vous, tout est affaire d'identité flottante, n'est-ce pas ? Fluctuante, incertaine. Qui n'a pas envie d'être quelqu'un d'autre, de changer de peau, de vêtements, de vie ? Qui serait si certain de qui il est ? Qui serait si sûr du corps qu'il habite ? Nos vérités ne sont-elles pas éparpillées, diffractées, échappées ? Ne sommes-nous pas constamment à leur recherche et invariablement un peu à côté ? L'image dans le miroir ne renvoie-t-elle pas seulement ce que nous y projetons ? Qui regarde ? Alors écrire. Pas que ce soit un métier, ni une vocation, encore moins la possibilité d'atteindre une meilleure position sociale, plutôt le goût de l'improbable, des inconnus, du désir de fiction, de l'irrépressible envie de rire, du plaisir procuré par les sensations poétiques aux dimensions sensorielles, charnelles, sensuelles. Écrire et s'inscrire dans le lit de la rivière des littératures antérieures, conversant avec elles pour de vrai. Avant d'être écrivaine, vous êtes une lectrice, Proust, Dickinson, Nerval, Racine, Giono, Wolf et tant d'autres. Dans vos textes, ils frémissent, ils chuchotent. Prolongement, emprunt, hommage, continuité, lignée, sillon, résonance, écho. Parce qu'il faut que ça circule pour ne point être mort. Que ça circule, les pensées, les œuvres, les personnages. Les livres ne sont pas écrits une fois pour toutes. Ils se réécrivent à chacune des lectures que l'on fait d'eux. Vous n'écrivez donc jamais seul, si consciente des strates, des dépôts et des chaires qui vous ont précédés. Ces pauses anciennes, ces aïeux rencontrés, ces nouveaux poètes sont votre famille. Baudelaire est votre frère. Il aurait été votre ami, votre amant si vous étiez né plus tôt. Ces fleurs du mal provoquant chez vous le choc. Le choc, le choc de la poésie. Le choc a été la poésie. Et Charles devenait votre compagnon de route. Vous vous seriez aimé passionnément. Avec Gérard de Nerval aussi, vous dites même que vous auriez pu l'empêcher de devenir fou. Peut-être est-ce lui maintenant qui vous empêche de devenir folle. Vous postant à l'intersection de la fiction et de la poésie, des peaux noires et des peaux blanches, des vagins et des verges, des normes et des injonctions. Votre oeuvre exhale les espaces occultes, contradictoires, irréguliers, flous, monstrueux et beaux, simultanément. Elle devient de ce fait une matière à penser, à interroger sans relâche les héritages, les équilibres, les métissages, tout ce qui semble aller de soi. Emmanuel Bayam Actam, votre roman La treizième heure, contient à lui seul un bon nombre de vos livres, tant les passés que les futurs. Et s'il met au centre l'angoisse, le dysfonctionnement, les hybridations, les temps intermédiaires, notre civilisation aux allures de cours des miracles, il ne parle que d'amour, du désir, d'amour, du besoin de regard, de la puissance des visages, de la diversité des corps, du sensible à fleurs de peau, des âmes errantes. Si errantes, qu'elles invitent à prendre la tangente. Ainsi, je ne peux résister à l'envie de clore cette présentation par un passage de tout près les nomades, merveilleux recueil d'Annie Lebrun. Elle dit « On vit, on meurt, parfois on aime, mais qui aime-t-on ? » Les amants sont dévasifs, chasseurs d'ombre, lançant désespérément les lévriers blancs de leurs gestes. Un indésirable mécanisme fait que le temps passe sans que l'on sache pour autant où il passe. aussi se convainc-t-on trop aisément que la vie n'a pas d'importance, le reste en ayant beaucoup plus. Qu'on ne nous trompe plus. Le destin n'est qu'une perversion accidentellement déployée. Le corps est plus étendu qu'on a coutume de le supposer. Il est l'unique salle des pas perdus et tout ce qui est joué dépend de l'écho. Nous qui avons tellement d'espace et si peu de temps, nous nous ferons nomades. La nudité de l'amour ne fait que commencer. On ne tardera d'ailleurs pas à s'endormir ou à se réveiller auprès de quelques personnages improbables dont la rencontre sera nécessairement fragile, mais possible. Bienvenue, Emmanuelle Bayamaktam. Merci, merci Astrid, merci à vous d'être là. C'était très beau cette présentation. Je me sens comprise, élue. Et voilà, ce n'est pas forcément le cas. donc merci beaucoup. Et ces mots d'Annie Lebrun effectivement résonnent très fort avec ce qui m'intéresse et m'occupe. Je ne sais pas que dire. On peut partir d'Annie Lebrun sur le rapport justement à cet état de nomade, de traversant, d'être traversé, de nudité, de l'amour. Oui, de rapport au corps aussi. Alors, effectivement, cette idée d'être traversé, c'est central dans mon écriture, en tout cas, surtout dans les textes que j'écris et publie sous mon nom d'Emmanuel Bayamaktam. C'est un petit peu différent avec ce que je publie sous pseudonyme. Mais, très clairement, et de plus en plus, j'assume le fait d'être traversé par les textes des autres. Et dans la 13e heure, comme dans Arcadie, comme dans « Si tout n'a pas péré que mon innocence », en fait, je laisse ma phrase être traversée par du Nerval, du Baudelaire, du Rimbaud, du Proust, Éluard, Breton, alors beaucoup de poètes, beaucoup de poètes compris un peu dans cette parenthèse lyrique entre Hugo et, on va dire, Aragon. Mais il y a aussi des prosateurs, bien sûr. et donc, autant, quand j'ai commencé à publier, j'étais un peu inhibée à l'idée d'exhiber des références, j'avais l'impression que je serais taxée de pédantisme, de cuistrerie, et maintenant, je le fais sans vergogne parce qu'en fait, et c'est ce que vous disiez en préambule, je suis d'abord une lectrice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, mon activité principale, c'est la lecture, avant l'écriture, en termes de temps et en termes de hiérarchisation des centres d'intérêt. Donc, pour moi, écrire, c'est forcément m'inscrire dans une lignée, c'est forcément être, alors, pas forcément dans un hommage ou une révérence à ces auteurs qui m'ont faite et qui me nourrissent encore aujourd'hui, mais en tout cas dans une espèce de connivence, c'est ce que disait Astrid sur Baudelaire ou sur Nerval. Alors, oui, ça peut paraître absurde, et aujourd'hui, peut-être que je ne le dirai pas de cette façon-là, mais effectivement, adolescente, les lisant, je me disais, mais mince, si j'avais été leur contemporaine, mais évidemment qu'on aurait été amis et évidemment que je les aurais sauvés de leur folie, de leur dépression, de leur névrose. Bon, en fait, comme ils étaient syphilitiques au dernier degré, je ne les aurais sauvés de rien du tout, mais j'avais cette espèce d'ambition naïve et en tout cas, la filiation, la connivence font partie des choses qui me font écrire. Oui, puis ce rapport, justement, je veux revenir là-dessus sur cette façon très évidente, très facile, en tout cas, quand on vous lit, de passer, justement, d'une langue d'aujourd'hui à la langue de ceux qui ont écrit avant nous et ça nous donne, justement, c'est l'envers, pour moi, c'est l'inverse de la poésie dans le métro. C'est-à-dire ce truc, en fait, un peu fourre-tout, là, on passe devant, on ne s'arrête pas, ça ne nous fait rien, puis c'est de la poésie, c'est des petits poètes, quoi, c'est pas... Là, au contraire, on a tout à coup une matière à penser, on a des mots qui nous traversent, qui parlent au corps, qui parlent vraiment... Ce n'est pas de la surface, mais de façon extrêmement quotidienne, extrêmement simple, extrêmement accessible et au contraire, tant pis, si on vous taxe de je ne sais quoi... De pétentisme ? Oui, on manque peut-être un peu de pédentrie aujourd'hui. Alors, oui, c'est un autre... C'est quelque chose qui compte beaucoup aussi pour moi que cette bigarrure des registres, cette façon, effectivement, dans les dialogues, d'être dans une espèce de... Oui, de modernité ou de... Enfin, d'utiliser des formules un peu crues, un peu triviales, un peu argotiques, ou quand je fais parler des personnages très jeunes, j'aime autant les faire parler comme parlent aujourd'hui les personnes très jeunes. Et puis, ça ne m'empêche pas ensuite de basculer dans une syntaxe sophistiquée avec des références à la haute littérature parce que, finalement, je hiérarchise assez peu et que j'aime faire arriver dans mon texte des références, je répète, parfois très érudites, encore qu'il ne s'agit pas non plus d'une érudition folle, et puis des références aussi à la culture populaire avec, en particulier dans la 13e heure, beaucoup de références à la chanson parce que la chanson me procure des émotions et des réflexions au moins aussi fortes et aussi subtiles que Proust, Nerva, les racines que pourtant, je place très haut, évidemment. Alors, la 13e heure, c'est une église et c'est aussi un poème. Donc, la 13e heure, c'est une église dans laquelle on prêche avec des poèmes dans laquelle on soigne les mots par les mots. C'est complètement incroyable. La 13e heure n'est pas une secte. La 13e heure est une communauté, une façon de vivre, en tout cas, une tentative de vivre autrement. Et là est toute l'originalité, je trouve, de cette histoire. C'est-à-dire qu'en effet, imaginez qu'on rentre à l'église et qu'on entend Nerva, la racine et qu'on chante du Serge Lama. je pense qu'on serait beaucoup à aller à l'église le dimanche. Oui. Alors, effectivement, la 13e heure, ça vient d'un sonnet de Nerval qui s'appelle Artemis, qui est le sixième sonnet des chimères, sachant que les chimères sont un recueil de sonnets qui en comportent 12. Donc, le fait que ce soit le sonnet central pour Nerval qui était complètement obsédé par les nombres, j'imagine que ça a un sens. Et ce sonnet de Nerval, il commence par... La 13e revient, c'est encore la première et c'est toujours la seule ou c'est le seul moment car tu reines au toit la première ou dernière et tu rois toi le seul ou le dernier avant. Et moi, j'aime beaucoup Nerval, j'aime beaucoup ce sonnet, j'aime beaucoup cette strophe et effectivement, cette 13e heure qui est aussi la première, 13h, 1h, cette espèce de renversement inscrit dans le sonnet où on sent bien que la sainte c'est la prostituée, la prostituée c'est la sainte, les premiers sont les derniers, etc. Ça m'a inspiré ce roman. Et effectivement, j'ai imaginé une église, pas une secte au sens où on y entre et on en sort comme on veut. Celui qui l'a fondée et la dirige n'est pas du tout manipulateur, il n'exerce pas d'emprise, on n'est pas dans le bourrage de crâne ou le lavage de cerveau. Lui, son idée, c'est que la récitation collective de poésie peut faire du bien aux gens. Et comme c'est un récit très contemporain, viennent dans son église des gens qui ont été par exemple très abîmés par le Covid ou très angoissés par les guerres. Au moment où je terminais l'écriture à la 13e heure, Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine donc voilà, c'est un roman qui est là encore traversé par des angoisses qui sont les nôtres je pense et des sujets d'inquiétude qui sont les nôtres et Lénie, le fondateur de la 13e heure, s'efforce d'y parer à ses angoisses et à ses inquiétudes par tout sort d'ateliers psychiques et la récitation. Il est chrétien mais il a remplacé les évangiles par la poésie la poésie française. Et on va citer Malarmé qui était quand même en amont de la 13e heure si j'ai bien compris qui dit mais raté nous le sommes tous Moclaire que pouvons-nous être d'autre puisque nous mesurons notre fini à un infini nous mettons notre courte vie nos faibles forces en balance avec un idéal qui par définition ne saurait être atteint nous sommes tous des ratés prédestinés je crois même qu'à ce point de vue j'ai plus droit que quiconque à l'épithète droit proportionnel à ce que j'ai osé insolitement entreprendre raté nous le sommes tous Oui j'aime beaucoup Malarmé en fait C'est rassurant C'est très rassurant Et cette phrase effectivement raté nous le sommes tous elle m'a hantée tout au long de l'écriture de la 13e heure parce que je pense avoir écrit le récit d'échecs successifs enfin échec à aimer échec à être aimé échec à fonder cette église à faire en sorte qu'elle soit une sorte de ferment révolutionnaire au sein de la société il y a des réussites aussi bien sûr dans ce récit et puisque je pense que vous commencez à comprendre que ma façon d'écrire c'est sans cesse de convoquer d'autres auteurs Malarmé il est là avec cette phrase raté nous le sommes tous mais il est là aussi avec un poème comme le vierge le vivace ou le bel aujourd'hui parce qu'il y a l'image du signe aussi qui intervient à la fin du récit on n'a pas besoin d'avoir ces références pour lire mes textes si on les reconnaît tant mieux si on ne les reconnaît pas ça ne change rien je pense mais voilà les références sont là je ne mets pas de guillemets ni d'italique je remercie un peu tout le monde à la fin mais j'écris avec Malarmé j'écris avec Nerval oui un peu aussi avec Serge Lama mais ça c'est vraiment anecdotique mais c'est vrai qu'il y a aussi ces références là dans le récit il faut vraiment lire la dernière page du livre qui justement remercie en tout cas donne à lire tous les noms de ceux qui figurent dans le livre le spectre est très large mais en fait c'est comme ce livre là en tout cas ou votre façon d'écrire ça me fait penser un peu aux archéologues qui font du carottage à un moment donné on a toutes les strates on n'arrive pas là nous un jour en naissant comme si on avait été le seul et l'unique premier homme et qu'il n'y avait rien avant nous il y a eu avant nous il y aura après nous enfin peut-être et voilà et donc c'est la même chose avec les mots des autres en tout cas moi les autrices et les auteurs qui écrivent comme si rien n'avait été avant eux ça ne m'intéresse pas parce qu'effectivement voilà cet héritage infuse nourrit est tissé avec ma phrase même c'est ma façon d'écrire et je répète de plus en plus assumée avec le temps donc la troisième heure c'est aussi un roman qu'on pourrait dire choral trois voix c'est un triptyque trois voix celle de Farah qui est un personnage qui revient qui a déjà existé au préalable celle de Lénie qui est son père et le père de cette église et celle de Inde qui est la mère une des mères de Farah alors oui moi j'aime bien avoir plusieurs narrateurs parce que ça permet à chaque fois mon dispositif est toujours le même c'est à dire que de toute façon c'est la première personne du singulier c'est le présent d'indicatif et j'ai l'impression que du coup les lectrices et les lecteurs ça crée de l'empathie on voit les choses à travers le prisme d'une subjectivité puis d'une autre puis d'une autre et parfois je raconte le même événement mais vécu et ressenti différemment suivant les narrateurs et là pour la treizième heure j'ai d'abord la fille qui parle puis le père puis la mère et cette mère elle est donc d'abord parlée par les autres et j'en donne j'imagine dans les deux premières parties une image qui peut être assez négative et quand ensuite elle prend la parole il me semble qu'on peut voir ça comme une sorte de rédemption d'un personnage qui peut apparaître comme très intimatique très froid très égoïste et le roman choral c'est vraiment c'est pas la première fois que je fais ça et j'aime bien comme ça empiler les subjectivités et pour ce qui est de Farah qui est donc la première narratrice de la première partie elle était la narratrice d'Arcadie donc un roman que j'ai publié il y a quelques années mais j'ai des personnages récurrents il y a Farah il y a Nelly il y a Daniel il y a Arcadie sauf qu'à chaque fois ce sont les mêmes personnages avec le même prénom le même nom de famille le même physique et après le même caractère sauf que je les place dans des configurations familiales sociales différentes donc c'est le même personnage enfin en tout cas à mon sens mais ils n'ont pas la même histoire d'un livre à l'autre et plein d'autres personnages évidemment pas seulement Farah ni Lénine ni Inde il y en a aussi plein d'autres ce livre est haut en couleur il est bariolé il est queer comme on dit aujourd'hui il est trans tous les trans que vous voulez transversal transsexuel transidentitaire justement c'est un peu comme elle fait avec les auteurs et les époques tout se mélange donc ça se métisse c'est exactement la même chose et c'est drôle aussi vraiment on parle de de sujets qui peuvent être selon comment on les lit assez terrifiants mais le réel est terrifiant alors on peut s'en échapper aussi et ces personnages là arrivent aussi à s'en échapper avec ce qu'ils peuvent on fait tous comme on peut mais j'insiste sur le fait qu'il y a des scènes qui sont totalement grotesques ou burlesques en tous les cas il y a quelque chose qui sans cesse se rééquilibre entre le noir et le rouge comme je le disais au début entre les femmes et les hommes entre les noirs et les blancs entre les gros et les maigres entre les moches et les beaux et au fur et à mesure on sort de ça en se disant qu'en effet on a tendance peut-être parfois à être un peu trop étroit et à être tellement sous les injonctions et sous les normes parce que c'est vraiment un livre qui interroge ça sous le regard normé qu'on en vient très rapidement et très facilement dans notre vie de tous les jours à poser sur les choses et les gens des regards extrêmement étroits et grâce aussi à cette forme chorale on sort de cette façon de penser puisqu'en effet on peut juger tel ou tel personnage mais le fait de l'entendre ensuite parler c'est l'ombre et la lumière c'est toujours la même chose le mensonge et la vérité ou le mensonge et le secret qui ne ment pas qui n'a pas de secret qui serait si transparent et si certain comme je le disais au départ de ce qu'il est c'est vraiment quelque chose qui est creusé dans votre oeuvre depuis le départ depuis que vous écrivez ce rapport à la norme au secret en tout cas oui la fluidité moi j'ai très vite senti au moins dans l'écriture sans parler du reste que la fixité c'était la mort donc effectivement j'ai des personnages qui sont un peu comme des électrons libres sur les chiquiers sociaux j'ai des personnages qui sont ni noirs ni blancs qui sont ni hommes ni femmes qui sont ni beaux ni laits ou alors qui sont d'une beauté qui confine à la monstruosité ou d'une laideur qui confine aux sublimes et ça me permet effectivement de questionner les normes dont vous parliez et peut-être de les faire bouger au moins dans l'esprit de ceux et celles qui me lisent et je ne sais plus ce que je voulais dire mais c'est déjà pas mal en tous les cas ça ramène au sujet ça ramène à l'être ça ramène aux âmes ce qui est fâcheux c'est l'intolérance ce qui est fâcheux c'est le regard jugeant enfermant et brutal qui vient condamner on peut évidemment ne pas être d'accord on ne va pas tous s'aimer se dire des mots d'amour si on n'en a pas envie mais j'ai l'impression que la plus grande finalement la chose la plus terrible c'est l'intolérance c'est pas le lait ou le moche ou le transsexuel qui pose problème c'est le regard qu'on pose sur lui et c'est quand même ce que raconte le livre bien sûr après ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jugement ni de condamnation ce que j'écris relève quand même un peu de la satire donc je pense que celles et ceux qui me lisent vont bien voir où vont mes sympathies même si je ne veux pas les guider ni les figer dans ce jugement mais effectivement si mes livres pouvaient être une incitation à la tolérance je n'en serais pas mécontente alors j'ai l'habitude enfin ça m'arrive assez souvent de préparer des petites choses un petit montage avec je pioche je fais un peu comme vous je pioche dans ce que vous me dites je pioche dans ce qu'il y a dans le livre et je pioche dans ce qui me vient et puis je fais quelque chose avec et donc ben voilà ce quelque chose c'est un peu une partie bien sûr on ne peut pas réduire Emmanuel Bayamaktam seulement à ses 11 minutes mais voilà je suis heureux qu'on a fait à la maison peut-on utiliser votre téléphone nous sommes en un peu de hurry oui nous allons dire où nous sommes puis retour à la voiture c'est un plaisir de rencontrer vous ne voulez pas d'avoir des risques J'espère qu'il neuf Bonne Sous-titrage Sous-titrage Why don't you stay for the night Or maybe a bite I could show you my favorite obsession I've been making a man With blonde hair and a tan And he's good for relieving my attention I'm just a sweet transvestite From transsexual Transylvania And I'm just a sweet transvestite From transsexual Transylvania And I'm just a sweet transvestite 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 All die Jahre, all die Monate, und dann ist alles so schnell zu Ende. Und hinterher, was ist gewesen? Ich hab mich verliebt. Was? Ja, Christa, ich hab mich verliebt. In einen Marokkaner, der zwanzig Jahre jünger ist als ich. Eher mehr. Du machst wirklich eigenartige Witze, Mama. Ich habe geheiratet. Du hast... Mama. I wonder where you were going. Mall and Drive. That's where I was going. Mall and Drive. I had a dream about this place. Tell me. There is no band. And yet, we hear a band. Diane? Camilla. Diane, the car's waiting. This is the girl. Get out of the car. I mean, I just came here from Deep River, Ontario, and now I'm in this dream place. Someone is in trouble. Something bad is happening. Could be someone's missing, maybe. Should I have a think of? Silencio. 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 Come on, you've gone back. Mente si ce moment-là ne t'inquiète pas. Comprends-moi bien, je ne te repousse pas qu'une astasie avec ses scrupules et serment envers la femme de Rogogine. Une bête, une simple bête comme les autres, c'est ce que je suis peut-être. Dans le même geste, nous cherchons notre paix tous les deux, toi dans la vie, moi dans la mort. Ça te fait peur ? J'ai plus de courage que toi. La treizième revient. C'est encore la première. Et c'est toujours la seule ou c'est le seul moment. Car es-tu reine, ô toi, la première ou dernière. Es-tu roi, toi, le seul ou le dernier amant. Aimez qui vous aima du berceau dans la bière, celle que j'aimais seule même encore tendrement. C'est la mort ou la morte aux délices, aux tourments. La rose qui le tient, c'est la rose trainière. Bigre, c'est moi. C'est comme si elle avait pénétré mon cerveau et elle avait sorti les images qui me hantent. C'est fou. Parce qu'autant, Astrid, il y a des références que je vous avais moi-même indiquées. Autant les photos de Smith, par exemple, je ne vous en ai pas parlé. D'accord. Et après, il y a du non-golding, il y a quoi ? Il y a un non-golding, en photographe. Et après, il y a les métamorphoses vues par Rodin. D'accord. Après, je pense que vous commencez à cerner mon esthétique. On n'est pas du tout dans la sobriété. Moi, je viens du cabaret. C'est-à-dire que ce qui m'inspire, c'est effectivement le transformisme, le grotesque, l'exubérance. Et ce sur quoi on a terminé, là. Miguel Bosé chantant Uniano d'Amor dans le film d'Almodovar. Je pense que je l'ai visionné 100 fois au moment où j'écrivais la 13e heure. Et si vous le lisez ou l'avez lu, vous verrez ou vous avez vu que ça m'a vraiment inspiré toute une scène. Et ça m'a même inspiré le personnage de Hind. Il est né de ce film. Almodovar étant, pour moi, une référence toujours présente. Lynch, Mulholland Drive, j'adore ce film. Et en particulier, j'aime beaucoup le twist qui fait que la blonde, un peu nunuche, godiche, tout d'un coup, lors d'un casting d'une audition, devient un personnage vénéneux, puissant, toxique. Enfin, voilà. Là encore, on est dans la mobilité, le changement, l'instabilité, le fait qu'on puisse pas... On n'est pas sur des rails. Le récit peut nous faire bifurquer. On est tantôt dans le lyrisme, tantôt dans le trivial, tantôt dans le scabreux, tantôt dans des choses beaucoup plus soft. Et je pense que le choix fait par Astrid vous donne une assez bonne indication de ce que j'aime lire, de ce que j'aime voir, de ce que j'aime écouter et de ce que j'aime écrire. La Luna, de Berto Lucci. C'est un film très important pour moi. Et l'opéra aussi. D'ailleurs, il y a du Wagner dans la 13e heure. Et là encore, c'est un film terrible, en fait. C'est un film où il regarde sa mère, en fait, qui chante. La scène que vous avez vue, c'est l'ado qui regarde sa mère qui chante. Elle est chanteuse d'opéra. Et en même temps, c'est un film sur la toxicomanie, sur l'enfant laissé à l'abandon. Il y a un rapport quasi incestueux avec la mère. En fait, c'est un film à la fois très beau, très baroque et en même temps très dur et très réaliste par moment. Voilà. Donc, merci. Mais c'est vous qui m'inspirez. Donc, vous l'avez compris, tout ça, il y a de tout ça dans ce livre, dans la 13e heure. Parce que je n'ai pas envie qu'on aille raconter chapitre après chapitre, ce qui se passe. Il y a des personnages qui sont comme il faut, d'autres qui ne sont pas comme il faut. Dès qu'ils rentrent dans le rang, dès qu'ils ne rentrent pas dans le rang. Des histoires de famille. La famille, c'est aussi un thème extrêmement récurrent dans vos littératures. La haine qu'on peut aussi ressentir vis-à-vis de sa famille est un moteur d'écriture, est un moteur aussi d'épanouissement. Au moins, il y a quelqu'un contre qui s'est rigé. La famille biologique, en tout cas. Alors oui, moi, je raconte souvent. Dans mes récits, il y a beaucoup de familles dysfonctionnelles, mais finalement, elles le sont quasiment toutes. Ça ne m'empêche pas d'être une mère de famille heureuse et tout à fait satisfaite de ma propre vie de famille. Mais souvent, je montre des configurations familiales un peu hors normes. C'est le cas dans la 13e heure. Parce qu'il me semble que ces nouvelles configurations, l'homoparentalité en particulier, la monoparentalité, interroge la famille nucléaire, la famille traditionnelle, d'une façon qui pourrait être salutaire. Après, je ne veux pas faire d'angélisme. Je ne dis pas que l'homoparentalité doit être notre modèle. Mais en tout cas, que la famille soit questionnée aujourd'hui, ça me semble salutaire. Parce qu'elle est aussi, on le sait très bien, le foyer, le centre de violences, de comportements terribles, abusifs. Il suffit de lire Tristoti, que Nelcino a publié chez mon éditeur très récemment. Voilà. Donc, effectivement, la colère que je peux ressentir par rapport à certains comportements intrafamilaux est un moteur de mon écriture, effectivement. Je vais vous faire écouter un tout petit moment. Vous allez entendre. C'est Annie Lebrun qui parle et puis on pourra peut-être réagir. Eh bien, c'était la soirée. Annie Lebrun et Emmanuel Bayamaktam. S'il s'agit de la beauté, pas celle qu'on essaye de nous vendre à tout prix, mais de la beauté que chacun peut vivre et dont il peut en être ébloui, eh bien, chaque expression de la beauté, c'est une sorte d'effraction. C'est-à-dire la beauté ouvre un horizon qui fait et qui permet d'échapper à ce qui est. Et or, justement, tout le problème actuel de ce monde-ci est de nous convaincre qu'il n'y a pas d'alternative. C'est la suite de ce qu'affirmait Satchel. Et qu'il n'y a pas de sortie sinon de participer pleinement à ce monde qui se définit par une forme de marchandisation totale. Oui, merveilleuse, Annie Lebrun. Oui, oui, effectivement, luttons de toutes nos forces contre ce discours qui consiste à nous dire qu'il n'y a pas d'alternative, il y a toujours des alternatives. Et c'est vrai que souvent, dans mes récits, je décris et je fais vivre des communautés dissidentes qui s'efforcent de vivre autrement. Alors, ça ne réussit pas toujours, mais au moins, il y a cette proposition alternative, précisément. Alors, dans la 13e heure ou dans Arcadie, il y a cette idée, par exemple, que l'exclusivité amoureuse ou sexuelle, ce n'est pas forcément pour tout le monde, que le désir circule et souffle où il veut, et que parfois, on ne désire pas celui ou celle qui s'en va être fait pour nous. Notre désir, il peut nous porter vers des gens âgés, délabrés, invalides, du même sexe que nous, objectivement pas désirables si on s'en tient aux standards et aux critères ambiants. Donc ça, c'est une idée que je fais vraiment circuler de livre en livre, cette idée qu'on aurait bien tort de suivre les rails sur lesquels la société s'efforce de nous mettre dès l'enfance. Il y a d'autres façons de vivre, d'aimer, d'exister. Et dans mes livres, j'ai souvent comme ça des propositions un peu dissidentes, mais que je n'idéalise pas non plus. La 13e heure, je répète, c'est le récit d'un échec. Mais au moins, il y aura eu ce moment où Lénie et ses oeilles se seront donnés l'opportunité de ne pas être dans la marchandisation, de ne pas être dans le patriarcat, de ne pas être dans la binarité. Et bon, voilà, il se trouve que ce n'est pas une pleine réussite. Mais ce n'est pas non plus un échec total. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des commentaires ? Oui ? Il faut attendre le micro, parce que comme tout est enregistré... Bonsoir. Moi, je serais assez curieux de savoir pourquoi vous avez choisi une église pour faire parler ces personnages. Parce qu'on sait, depuis que Dieu est mort, que les églises ne font que péricliter dans ce qu'elles transmettent et ce qu'elles remettent en cause n'est plus du tout d'actualité. Je voulais savoir pourquoi. Est-ce qu'on en revient au vrai religaré, à savoir le vrai lien qui était tissé par les origines ? C'était une question. Pourquoi une église ? Parce qu'il me semble que ce qui se joue dans la société actuellement se joue plus en dehors de l'église que dans l'église. Voilà pourquoi. Oui, il n'y a qu'à voir la réaction des évêques à la constitutionnalisation de l'IVG. Il nous recommande le jeûne et la prière. Moi, je m'intéresse aux religions, en fait. Comme Baudelaire, qui disait que c'était la seule chose intéressante au monde. Moi, je suis obsédée par le christianisme. Les autres religions m'intéressent aussi, mais moi, parce que je les connais moins, elles sont toutes aussi intéressantes. Et ce qui me trouble, ce qui n'en finira jamais de me troubler, c'est comment le message du Christ a pu être dénaturé à ce point et donner lieu aux pires atrocités et aux pires exactions. Parce qu'au fond, c'était assez simple. C'était ne vous attachez pas au bien matériel, aimez-vous les uns les autres. Enfin, là-dessus, excusez-moi, mais si vous n'êtes pas d'accord, je ne comprendrai pas. Et on voit bien qu'en fait, l'Église, oui, c'est à la fois le lieu de... Enfin, le christianisme, on va dire, le message du Christ, a donné lieu aux choses les plus sublimes, des chants, des cathédrales, des gens qui, effectivement, se sont dévoués aux autres et aux pires exactions et aux pires comportements. Donc, voilà. La façon dont les choses ont dégénéré n'en finira pas de m'interroger. Et ma vision du Christ est peut-être un peu délirante. Mais moi, je pense, d'une part, qu'il était homo, qu'il était toxicomane, et que c'était vraiment un type sympa. Voilà. Mais ce qu'on a fait de lui et de son enseignement, c'est abominable. Voilà. Mais très clairement, il allait dans le désert, il mangeait des bétoxiques, il aimait gens, il aimait bien les prostituées aussi, visiblement, et il disait aux gens de quitter leur famille et d'abandonner toute prétention à la richesse. Donc, voilà. Je pense qu'il était très sympa, je pense qu'il a existé, mais malheureusement, son message s'est complètement dilué et perverti. Pourquoi une église ? Eh bien, si, parce que l'église continue de m'intéresser dans ce cas-là, et de sublime et de merveilleux. Et par ailleurs, c'est une église millénariste, c'est-à-dire que c'est une église qui pense que nous vivons une ère de catastrophe particulière et que ça augure probablement du retour du Christ sur Terre. Donc, dans cette église, dans l'église de la 13e heure, ils ne se contentent pas de réciter du Nerval, ils attendent le retour du Christ. Et il croit d'ailleurs, à plusieurs reprises, le repérer, l'identifier, mais il se trompe. Et dites-vous qu'en ce moment, il y a plein d'églises millénaristes qui précisément reprennent du poil de la bête du fait de la période anxiogène que nous vivons. Donc, certes, j'ai inventé l'église de la 13e heure, mais il y a des tas d'églises millénaristes aujourd'hui, en France et dans le monde, qui prospèrent sur nos angoisses contemporaines, sur la perspective d'une sixième extinction, sur les guerres, etc. Donc, je ne suis pas sûre que je réponde à votre question. Après, pour ce qui est du sens étymologique du mot religion, oui, Lénie, son ambition, c'est précisément de créer du lien par la beauté, par la sororité, la fraternité, etc. Oui, une autre remarque ou une autre question ? Attendez, on vous amène le micro. Pourquoi écrire sous un pseudonyme ? Qu'est-ce que ça vous permet ? Rebecca Ligieri. Alors, il y a quelques années, 2011-2012, je faisais le constat que personne ne me lisait, en fait. Les livres que je publiais sous mon nom avaient une audience très confidentielle. Et je me suis dit deux choses. D'abord, que j'allais écrire des livres en y mettant tous les ingrédients qui marchent, du sexe, des paillettes, de la violence, etc. C'était un de mes objectifs et que je n'osais pas le faire sous mon nom. D'où le pseudonyme. Et puis, en fin de compte, quand j'ai commencé à écrire en me disant que je publierais sous ce pseudonyme de Rebecca Ligieri, ça m'a complètement désinhibée. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout écrit un best-seller. En fait, ça n'a pas du tout marché ce que j'ai écrit et publié sous ce pseudonyme. D'ailleurs, je n'y ai pas forcément mis tous les ingrédients que je comptais y mettre. Mais ça a libéré mon écriture. Et par ailleurs, en écrivant ce premier livre, je me suis dit que... Voilà, je n'étais pas juste dans un objectif un peu vénal et mercantiliste. Je me suis dit que c'était plus possible de n'écrire que pour des agrégés de lettres, des normaliens, des documentalistes, des enseignants, des journalistes, des écrivains, etc. Que je voulais toucher des gens qui, finalement, voilà, lisaient peu, ne lisaient pas et que j'avais envie d'écrire des choses plus accessibles, plus populaires. Donc voilà, il y avait au départ cet objectif assez honteux, j'avoue, qui était de vendre davantage. Mais très vite, j'ai oublié cette idée et j'écrivais ce premier livre avec l'idée d'être lue par des gens qui ne seraient pas mes pères. Et ça a marché. Rebecca Ligiri n'est pas forcément lue par ceux qui lisent Bayamak, Tam, et inversement. Donc, même si, bon, là, je sens bien que les deux écritures sont en train de fusionner. Voilà, depuis 2013, en tout cas, j'alterne entre des livres peut-être plus accessibles et d'autres, oui, qui le sont moins. Enfin, je pourrais en parler des heures. Il y a aussi le fait que Ligiri, c'est très scénarisé. Bayamak, je parle de moi à la troisième personne, je sais, ça paraît bizarre, mais il n'y a pas de schizophrénie du tout. Ce que j'écris sous mon nom, il n'y a aucun scénario. Je pars avec un sonnet de Nerval, une phrase de Malarmé et roule ma poule et ça donne un livre. En revanche, quand je sais que ce sera un livre publié sous pseudonyme, j'ai déjà mes grandes scènes et c'est le récit qui prime. Alors que quand c'est les livres que j'écris sous mon nom, le récit est très secondaire pour moi. C'est vraiment la langue qui compte. Mais je répète, la différence entre les deux tend à s'amenuiser à tel point que là, le livre que je publierai en fin août, début septembre, ce sera un liguerie. Ça reste un liguerie et en même temps, je vois bien que les deux écritures se contaminent. On va entendre l'écriture maintenant. Alors là, c'est Inde qui parle, c'est donc dans la troisième partie. Dès le début, tu m'as vue comme un poème, une fée baudelérienne, une émanation un peu tremblée de tes grandes audes. Il t'a complètement échappé que j'étais une chanson, une chanson réaliste, une java bleue, une môme, un catch-catch, une vraie de vraie. Pauvre Lénie, il t'aura échappé tant de choses, à commencer par le fin mot de notre histoire, à moins qu'il n'y ait pas de fin mot, pas de clé, pas d'explication, ce qui est mon idée surtout depuis toujours. Si on commence à chercher des explications, on en trouve, mais elles ne seront jamais que des rationalisations et des simplifications du mystère. Lénie, mon amour, que je te plains d'être tombée sur moi. Car que veut dire l'amour quand on en a si peu à donner ? J'aurais tellement voulu m'élever à la hauteur du tien, être un cœur innombrable au lieu d'un muscle sec, crois-moi. Le monde se divise en deux, ceux qui aimeront toujours s'emménager leur peine et ceux qui ne disposent que d'un tout petit capital, juste assez de carburant pour la mise à feu, mais plus rien pour assurer ensuite la navigation spatiale. Si encore chacun aimait dans sa catégorie, tout irait bien. mais les cœurs innombrables ont tendance à s'éprendre des cœurs secs, une tendance aussi fâcheuse que tragique. Je ne sais pas si les contraires satyres ou si les champions de l'amour pêchent par optimisme voient un défi à relever là où il n'y a que du chagrin à espérer, mais le fait est qu'ils foncent avec un enthousiasme qui force le respect tout droit vers celle ou celui qui est le moins fait pour eux. C'est exactement ce que Lénie a fait avec moi, foncée dans le mur en négligeant tous les signaux d'alerte à commencer par mon inconstance, mon impatience, mon intolérance à l'ennui et ma volonté forçonnée de plonger dans le tourbillon de la vie. Pauvre Lénie qui se serait si bien contentée de m'aimer. Pauvre Lénie qui a pris mon désir de maternité comme une merveilleuse nouvelle alors qu'il en a été de ce désir comme du reste. Il s'est usé ou volatilisé, que sais-je, pour laisser la place à d'autres merveilleuses nouvelles, à d'autres désirs impérieux, à d'autres tourbillons et à d'autres vies que la nôtre. Ce train-train tendrement conjugal qui lui suffisait sans me satisfaire. J'étais une chanson, Lénie, une ritournelle éphémère, un truc pas fait pour rester dans les annales. Si tu l'avais compris plus tôt, tu te serais méfiée, tu n'aurais pas jeté toutes tes forces dans la bataille et surtout, tu ne m'aurais pas aidé à programmer une naissance aussi déraisonnable que celle de Farah. Je ne dis pas ça parce que je suis sa mère, je le dis parce que l'être humain a perdu le droit de se reproduire. Mais évidemment, je ne pensais pas à l'être humain voici 17 ans. Je ne pensais même pas à toi, Lénie, et encore moins à cette pauvre Sophie qui n'a jamais été qu'un réceptacle, un vase, une couveuse. D'ailleurs, je ne pensais pas. J'essayais juste de réussir mon auto-fécondation comme une acrobatie sensationnelle qui aurait cloué le bec à tout le monde. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, je militerais activement pour la ligature des trompes et la vasectomie pour tous. Mais j'en ai presque 43 et j'ai déjà commis l'irréparable, à savoir accroître la population mondiale. Je ne regrette rien parce que c'est Farah et que son humanité me semble d'un autre matériau que l'humanité ordinaire. Il se peut que je me fasse des idées comme s'en font la plupart des mères, mais je suis si peu une mère que ce qui vaut pour elle ne vaut pas pour moi. Leur vanité, leur fierté de pondeuse, leurs convictions infondées quant au haut potentiel de leur progéniture, mes convictions à moi sont tout à fait fondées. Elles se basent sur l'observation d'une enfant que je n'ai pas élevée moi-même et vers laquelle aucun élan ne me pousse, aucun mouvement d'entraille, aucun sursaut de reconnaissance intime. La première fois, je l'ai même jugée franchement laide avec ses cheveux rasés sur les tempes et longs sur la nuque. Cette coupe qui revient à la mode mais qui ne va à personne. Et le reste, elle est à l'avenant. Silhouettes massives, bouilles maussades, fringues informes. Depuis, j'ai eu le temps de revenir sur cette première et fâcheuse impression et si je n'en suis pas encore à la trouver jolie, je dois reconnaître que Farah est troublante, presque séduisante en dépit de ses disgrâces. En tout cas, elle ne tient de moi pour rien et c'est presque risible. Il n'est peut-être pas trop tard pour la transmission, mais je ne sais pas si j'en ai envie et surtout, qu'ai-je à transmettre ? Je suis vide, Lénie. Je suis comme toutes ces pauvres brocs que ton église accueille pire qu'elle-même parce que je n'ai aucune humilité, juste la lucidité qui consiste à admettre que la vie m'a étripée. Ça s'est passé très vite, Lénie. À 33 ans, j'avais encore le sentiment d'exister et de briller plus fort que tout le monde. 12 ans plus tard, j'ai tout juste la force de me traîner jusqu'au refuge que tu ouvres aux gens comme moi avec l'espoir que tu me pardonneras l'impardonnable. Et comme il y a une chanson pour tout, il y a une chanson pour ça. Elle s'appelle « C'est écrit et elle me fera pleurer tant qu'il me restera une once de sensibilité. Elle raconte ce qui aurait pu se produire si je ne vous avais pas abandonné, Farah et toi. Et si tu penses avoir souffert de cet abandon, dis-toi que je t'ai épargné le pire. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, j'ai beau t'avoir bafoué et trahi, j'ai toujours su que je ne serais jamais aimé d'une façon plus douce, plus tendre et plus merveilleuse. Mais parfois, savoir ne sert à rien. Je ne compte plus les informations que je n'ai pas laissées monter jusqu'à mon lobe frontal parce qu'elles m'auraient encombrée dans ma ruée vers l'or, ma folle parade, ma cavalcade orgiaque et désaxée. Je ne t'ai jamais sous-estimé, Lénie, mais j'ai surestimé ma propre capacité à danser avec les loups sans être lacérée. Voilà pour cette langue et cette histoire. Merci. Merci. Très, 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 très belle lecture. C'est toujours un plaisir de réentendre des choses qu'on a écrites, lues par des gens qui savent le faire. Donc, merci encore et bravo. C'est un grand plaisir. Il y a plein d'autres passages qu'on pourrait lire, bien entendu, mais je crois que c'est très, très important dans ces rendez-vous de se faire entendre la langue des auteurs. Et puis, je trouve que dans ce passage, on parle de Pharaon, on parle de Lénie, c'est In qui parle. On vous donne à entendre sans tout raconter parce qu'il y en a sûrement parmi vous qui n'ont pas encore lu ce livre et qui vont se précipiter à la fin de ce rendez-vous. Mais voilà, tous ces cabossés, on est tous cabossés parce qu'en fait, c'est facile aussi de dire, ils sont cabossés, ils sont... Et moi, alors ? La fêlure des autres permet peut-être aussi de mettre à jour la propre fêlure, sa propre fêlure et de ne pas en faire ni un chapelet de lamentation, ni... Enfin, en tout cas, ça permet... Ces gens qui ne sont apparemment pas complètement à leur place ou pas complètement dans des cases, soit nous permettent de mettre une petite face en dehors du siège qu'on nous a attribué ou soit tout simplement de faire avec celui qu'on s'est choisi. Non ? Si, si, je ne peux qu'aquesser, mais pas rebondir. Vous regardez les gens beaucoup quand vous écrivez dans les cafés ? Vous les regardez ? Oui, oui, oui. On le sent, ça ? Oui, c'est pour ça que j'écris dans les cafés, en fait, parce que c'est une façon d'être encore dans la vie et pas du tout dans ma tour d'ivoire. Ce n'est pas du tout du snobisme, mais en fait, j'écris bien dans les cafés les plus glauques, en fait. Les PMU, par exemple, ça marche très bien pour moi. En fait, le pire pour écrire, en ce qui me concerne, c'est le salon de thé où j'entendrai des conversations intéressantes, etc. Moi, au contraire, si à la télé, la radio, ça ne me dérange pas, si les gens sont en train de parier sur tel ou tel cheval, mais c'est parfait. Et oui, je regarde les gens et parfois, effectivement, ils arrivent dans mes livres, du coup, parce qu'il y a des comportements, des physiques, des propos qui vont se retrouver dans mon texte. En tout cas, écrire dans les cafés, c'est ma façon d'être quand même dans le monde parce qu'écrire, c'est quand même une activité très solitaire et on s'abstrait du monde. Je le fais quand même, même en écrivant dans les cafés. Évidemment, je suis concentrée et retranchée d'une certaine façon, mais voilà, c'est quand même ma façon de ne pas être complètement coupée de la société. Et puis, on sent ça, je vous pose cette question, parce qu'on sent bien que tous ces personnages, toutes ces foules, toute cette humanité vous traversent. et on n'a pas de mal à vous imaginer sur ce radeau, comme je le disais au départ, sur ce radeau des écritures, et des humanités qui traversent, qui rentrent, qui sortent dans les cafés, qui vous traversent aussi et puis hop, par infusion, par... Oui, on le sent ça. De capillarité, en plus, moi je vis en banlieue parisienne, je vis à Villejuif, alors là, je n'habite plus dans une cité, mais jusqu'à l'an dernier, c'était le cas, donc finalement, je vivais et travaillais dans un quartier extrêmement populaire, là on s'est un petit peu embourgeoisés et c'est tant mieux, maintenant on habite en centre-ville, mais voilà, c'est aussi une façon pour moi, qui vient de Marseille, de la classe moyenne, d'être, de connaître autre chose que mon milieu d'origine et ma ville d'origine. Voilà, donc le café, vraiment, c'est comme ça des petites ouvertures sur la société. D'autres remarques ou questions avant qu'on termine ce rendez-vous ? Je ne sais pas trop comment le formuler, mais il y a eu une petite réaction au dire Lénie et ses ouailles, du coup, ça me fait penser aussi à Arcadie que j'ai un peu oublié, mais ça m'y fait penser un peu, avec une histoire un peu de gourou, sauveur et tout ça, avec des personnages, moi j'aime vachement dans l'écriture et tout ça, mais il n'y a pas de mais. Et du coup, il y a une petite interrogation que je couple un petit peu avec l'histoire de, les poètes, les personnages, les artistes et tout ça, beaucoup masculins, un peu d'une autre époque aussi, ce ne sont pas ceux qui m'inspirent le plus, moi, mais je demande, justement, c'est bien de rentrer dans quelque chose de nouveau. Et dans ce qui m'inspire un peu des utopies en cours, où ça se joue à 200 000 à certains endroits ou dans les petits collectifs ou dans les communautés, tout ça, je ne perçois pas trop, trop ces personnages un peu sauveurs qui ont des personnes un peu angoissées à protéger et tout ça. Du coup, je me demandais un petit peu ce qui venait à partir de ça, de se dire, tiens, pourquoi ? Alors, du coup, des personnes pleines de tendresse avec des filaments sur énormément de choses, etc., qui donnent... Enfin, moi, j'adore de sentir un peu ces arbres qui s'expriment et tout. Mais pourquoi ? Alors, pas forcément des hommes parce que je ne dirais pas que leur virilisme est très très présent, mais de... Pourquoi ce sont des hommes qui dirigent les communautés dans mes livres ? Il y a ça qui me vient, mais aussi, pourquoi un peu ce truc-là de personnages centraux, en dehors de Marcella, Farah, Inde, les autres, ils me paraissent un petit peu éteints, un peu... Pas très flamboyants, en fait. Du coup, ils me paraissent un peu plus suiveurs, plus puisés des racines de Lénie et tout ça. Et du coup, voilà, je suis plus inspiré par les formes où, en fait, on se compose de ce qu'on est et on est nombreux à porter des trucs et du coup, comme les rôles, ils s'extrapolent, du coup, les choses tiennent. Mais là, qu'il y a des personnages centraux, etc., ça me pose un peu question. Alors, c'est marrant parce que pour moi, dans Arcadie, c'est pas du tout Arcadie qui est centrale, c'est Farah, dont on peut se demander si c'est une fille ou un garçon, mais qui est quand même élevée comme une fille. Et pour moi, le personnage le plus flamboyant de la 13e heure, c'est Inde, qui est quand même une femme magnifique. Mais c'est vrai que mes deux directeurs de conscience et les deux piliers des deux communautés que j'ai inventées dans Arcadie dans la 13e heure sont des hommes. Alors, comme tu dis, pas non plus, pas très virilistes, mais c'est vrai que ce sont des hommes. Cela dit, pour la 13e heure, une de mes sources d'inspiration, c'était l'idiot de Dostoyevsky, dont visiblement Astrid s'est souvenu. Et puis, c'était encore Jésus, désolée, je vous ai dit que c'était une obsession chez moi. Il y avait quand même une envie d'écrire la vie de Jésus. Et donc, j'avais envie d'écrire la vie de Jésus. C'est vrai. Ce que mon éditeur m'a défendue de faire, du coup, j'ai pris un peu un chemin de traverse. Mais j'entends, je retiens, je me dis que pour ma prochaine communauté, j'aurais peut-être, voilà, ce sera peut-être une femme. Et en même temps, pour ceux qui me lisent, vous savez que c'est jamais si figé, si binaire. Enfin, j'ai quand même beaucoup de personnages qui défient les assignations et même Lénie, enfin, c'est tout sauf un macho. Arcadie, pareil. Arcadie, il couche avec des hommes, des femmes, indifféremment. Mais j'entends. OK. C'était pas une question, d'ailleurs. Enfin, si. Moi, ce qui me faisait rebondir en premier, c'était Lénie et ses oeilles, il a un caractère un peu vertical, mais quand même ce caractère qui a quelqu'un un peu au-dessus de nous qui va nous protéger, qui va nous sauver, qui va nous élever. Alors, je comprends. Lénie, effectivement, il a fondé la 13e heure, il la dirige indubitablement et en même temps, je sais pas si tu te souviens, il déteste le pouvoir qu'il a sur ses co-religionnaires. Il n'en veut pas, il le lui donne, mais c'est pas du tout quelque chose qu'il a envie d'exercer et, à mon sens, il n'en abuse pas. Cela dit, alors, moi, j'aime beaucoup les personnages et là, indépendamment de leur genre, qui sont, comment dire, charismatiques, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais le fait qu'il y ait comme ça des individus, hommes ou femmes, énergiques, qui ont des idées, qui ont des projets et qui, du coup, vont être suivis par des gens un peu plus apathiques, un peu plus abouliques, un peu plus atonnes, c'est que, sur le plan romanesque, moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais, effectivement, Lénie et Arcadie sont des hommes, incontestablement. En tout cas, voilà, j'ai souvent des personnages comme ça qui fédèrent les énergies, qui attirent à eux, qui ont une espèce de force de séduction, qui est aussi une force de conviction, mais parce qu'il y a plein de gens, en revanche, et c'est ce que j'essaie de décrire dans la 13e heure, qui n'ont pas du tout envie de vivre, d'être responsables, d'avoir des idées, de prendre des initiatives, et ça les arrange qu'on en prenne à leur place, ce que je trouve tragique. Mais, observez autour de vous, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui sont démissionnaires de leur propre existence, qui sont dans une forme d'apathie qui relève de la dépression, je pense. Et du coup, quand quelqu'un arrive avec des idées, des convictions, des valeurs, des projets, des programmes, ils agrègent à eux tous ces abouliques et tous ces apathiques. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Vous allez croire que j'aime les gourous et les leaders, mais pas du tout. Non, non. Mais dans le récit, c'est intéressant. Les gourous, s'ils sont toxicomanes, s'ils sont... Jésus, je vous dis. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Après, vous pourrez aussi échanger tout à l'heure derrière la table des livres. Bon, alors moi, je vais clôturer la rencontre. La clôturer ? Pas tout à fait. Je vais oser chanter une chanson. Ben ouais, parfois je chante, c'est aussi ce que je fais dans la vie. Et comme dans cette église, on prêche, on chante la poésie. Il y a des soirées karaokées. Voilà. Et que j'ai mis en musique, sur une musique de Gilangelo Gazzoli qui est ici présent, un poème d'Emilie Dickinson Je me suis dit que c'était tout à fait cohérent de chanter Émilie Dickinson pour terminer cette rencontre. Super idée. Un cadeau. Enfin, j'espère. Juste parce que je la chante évidemment en anglais. C'est la langue dans laquelle Émilie Dickinson écrit. Et ça raconte, c'est moins joli en français, mais c'est Voici ma lettre au monde qui ne m'a jamais écrit. Les simples nouvelles que la nature disait avec une tendre majesté. Son message est confié à des mains que je ne vois pas pour l'amour d'elle, doux compatriote, jugez-moi avec tendresse. Donc c'est This is my letter to the world. Je pense que vous la connaissez. Juste une chose, tu sais qu'elle est dans Arcadie cette lettre ? Non. Ah d'accord. Oui, dans Arcadie, je cite Céphélique. Donc c'est cohérent. Mais complètement. C'est même de l'extra lucidité. Donc je vais chanter cette chanson. Je vais la chanter. C'est bon pour toi ? C'est bon pour toi. 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 pour toi. C'est bon pour toi. pour toi. C'est bon pour toi. 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 avec toi. pour toi. pour toi. pour toi. pour toi. pour toi. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Applaudissements. 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 Merci.